Salut à tous c'est Benji et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Tout d'abord je rentre de voyage et je suis tombé malade alors excusez ma voix Aujourd'hui c'est une interview que je vais vous présenter Cette interview va vous présenter Jeff Photograph qui vient de Vence en France à proximité de Nice Je lui ai posé des questions pour savoir comment il pratique l'urbex Je vous laisse découvrir ça en images Attention clap ça tourne Salut je m'appelle Jeff et je fais de la photographie d'urbex Comment j'ai commencé l'urbex ? Par hasard En suivant un instinct Et j'ai visité une vieille maison abandonnée Que je ne savais pas que c'était une maison abandonnée Et je l'ai trouvé là, j'ai fait des photos C'est après plus tard que j'ai appris que c'était de l'urbex J'aimerais trouver un vieux manoir Année début, fin 18ème Qui n'a pas encore été visité avec toutes ces vieilles choses, ces vieux trucs, ces vieux machins Qui permettrait de pouvoir Revenir son temps en arrière Justement quel est ton style de lieu préféré ? Ah celui qu'on visite là actuellement L'urbex industriel c'est juste fantastique L'adrénaline C'est un jeu d'enfant pour les grands C'est l'exploration On se croirait revenu 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière Comme ces grands messieurs qui allaient visiter des nouveaux pays Des nouvelles zones C'est juste un jeu d'enfant Plus la beauté et de ce qu'on peut trouver en termes de photos Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le monde de l'urbex ? Ceux qui cassent et qui pillent Ceux qui ne savent pas respecter l'endroit qu'ils visitent Ceux qui cassent juste pour casser Ceux qui squattent juste pour squatter Et puis ceux qui volent pour s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas Et qui ne leur appartiendra jamais Dans ce genre de lieu c'est juste nos aïeuls qui ont grandi Qui ont fait grandir un pays grâce à des usines comme celle-ci Qui ont travaillé, qui ont sué, qui ont nourri leur famille avec ça Et aujourd'hui, les ventes de la consommation On laisse tomber ce genre d'endroits Où il y a encore des millions et des millions d'euros De matériel, de poutres, de fer D'un tas de matériel qui pourraient certainement Peut-être encore servir ou pas, je ne sais pas Mais qui est laissé totalement à l'abandon Essayer de s'imaginer nos aïeuls ayant travaillé là-dessus Ayant travaillé, transpiré, travaillé de leurs mains Là visiblement c'est un truc de gaz Donc qui ont dû, je ne sais pas Distiller du gaz, ça ne se dit pas Mais qui ont dû raffiner du gaz Pour le chauffage Ou pour une industrie quelconque Ou n'importe quoi Et c'est là, posé Avec tous ces fantômes Et c'est assez grisant de s'imaginer ces gens Travailler là-dessus Sur un site comme celui-ci Et c'est assez grisant de s'imaginer ces gens Et c'est assez grisant de s'imaginer ces gens Comment fais-tu pour trouver une entrée dans un bâtiment ? Si je ne sais pas, comme tous les bâtiments que nous avons faits cette semaine Et bien je cherche Je tourne autour du bâtiment Et en règle générale Il y a toujours des ubexeurs Qui laissent un chemin, une trace Et on arrive à le suivre Soit je le trouve par moi-même Et je rentre au niveau, je cherche une entrée à mon niveau C'est-à-dire au niveau du sol Au plus haut, j'essaie de l'île À 2-3 mètres Au-delà, je n'y vais pas Parce que c'est très dangereux Et si je ne trouve pas d'entrée Et qu'effectivement tout est cloisonné, barricadé Je ne vais surtout pas casser pour pouvoir rentrer coûte que coûte Ça fait partie de l'exploration urbaine C'est-à-dire que si c'est fermé, on ne rentre pas Voilà C'est la chasse au trésor Des fois on trouve, des fois on ne trouve pas Quels sont les accessoires, les tenues à prendre avec soi pour aller ubexer ? Alors pour ma part, au niveau tenue Ça va commencer par une frontale assez puissante Qui permet de voir large et loin Pour avoir les mains libres Pour pouvoir s'agripper, s'accrocher et tout reste Après une vraie, une très bonne paire de godasses Avec une semelle très épaisse Style chaussure de rando Pour pouvoir marcher en toute sécurité Et ensuite un pantalon obligatoire, assez épais Et puis des manches longues si jamais il fait froid Et bien souvent il y a de l'humidité Donc c'est bien d'avoir des manches longues Et puis après un appareil photo C'est mon appareil photo Un ultra grand angle, style 14-24 Mon trépied pour faire des poses longues Mon 50 mm pour faire des photos de proximité Et puis ma créativité Allez, clap ! C'est fini ! Si son interview vous a plu N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux Et à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si toi aussi tu es intéressé à faire un reportage du type Alors écris-moi sur les réseaux sociaux Et nous organiserons ça En attendant n'hésite pas à liker la vidéo A la partager si ça t'a plu A me suivre sur les réseaux sociaux Pour que je devienne riche Mais pour de vrai A bientôt pour de nouvelles explorations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour de nouvelles